Musique Yop tout le monde j'espère que vous allez bien Alors avant de commencer cette vidéo je tenais à préciser que j'allais envoyer cette vidéo à la Playgeek TV donc pour ceux qui connaissent pas la Playgeek TV c'est une chaîne communautaire donc enfin qui se prétend multi gaming mais malheureusement en ce moment on voit que du Call of Duty donc je viens à la rescousse une deuxième fois à cette chaîne en proposant du Battlefield et en essayant de changer un petit peu les choses donc comme je disais bah pareil il y a je suis passé il y a un an de ça sur la Playgeek donc encore une fois avec un gameplay Battlefield pour changer le cours des choses donc voilà alors comme vous le savez là on est au mois de septembre donc mois de septembre forcément ça veut dire la rentrée mais surtout GTA V donc aujourd'hui le thème de la vidéo vous vous en doutez c'est la rentrée d'abord j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée et GTA V donc GTA V qui sort le 17 septembre si je dis pas de bêtises sur console bien sûr donc sur PC malheureusement moi qui joue sur le PC et ben le jeu va être retardé donc il parle de la fin d'année donc janvier 2014 bon en attendant j'irai chez les copains squatter leur console alors au niveau du topo enfin pour ce qui est du jeu donc c'est un gameplay PC sur Battlefield en rush sur la map Nebendance Flat donc des arts de Nebendance si je dis pas de conneries en français donc vous allez le voir en 64 joueurs c'est vraiment la foire ça arrive de partout ça pète de partout donc sur la première phase je vais jouer au sniper tout ce qui est à longue distance et après je vais alterner avec des armes d'assaut déconstraint à l'intérieur de bâtiment tout ça donc voilà on arrête le blabla au niveau du gameplay on s'en fiche donc voilà au niveau de GTA V en fait donc comme je vous ai dit il sort sur console l'al 17 donc apparemment sur Xbox il faudra deux CD pour pouvoir faire tourner le jeu sur PS3 normalement il devrait pas y avoir de soucis donc sinon alors le jeu il est développé par Rockstar Games ça tout le monde le sait et il aura la particularité de proposer trois joueurs donc Trevor Michael et Franklin donc vous devez tous déjà connaître à travers les les différents trailers gameplay qu'on a pu voir donc ça c'est au niveau du solo après je vous parlerai rapidement du multijoueur donc au niveau du solo donc vous avez ces trois personnages là donc apparemment sur certaines missions il sera possible d'alterner les trois et justement la force de jeu ça va être de pouvoir alterner trois personnalités différentes donc on aura trois gameplay différents donc après on connaît pas trop les particularités de chacun mais on peut le deviner via les trailers donc voilà ensuite donc Rockstar c'est grave inspiré de Max Payne 3 donc Max Payne 3 pareil très bon jeu que je vous conseille donc alors apparemment il y aura le bullet time à la Max Payne 3 il y aura la vue à la 360 degrés toujours à la Max Payne 3 donc le bullet time pour ceux qui connaissent pas c'est une sorte de de ralenti lorsque vous allez tirer en fait vous allez pouvoir aligner enfin aligner pardon vos ennemis façon façon rapide et plus précise donc en ralentissant le temps donc la vue à la 360 qui va faciliter les choses apparemment on pourra porter 14 armes donc ça c'est encore à confirmer donc faudra attendre la sortie du jeu là c'est une rumeur ça ce niveau là au niveau des 14 armes aussi l'IA donc l'intelligence artificielle des bots enfin des ennemis a été largement améliorée par exemple enfin je vous explique vous êtes en plein combat tout ça donc là il ya vous allez avoir les bottes parce que c'est des bottes quand vous allez être à couvert et eux aussi vont être à couvert s'ils vont voir qu'ils ont un mauvais angle de tir ils vont pas hésiter à se déplacer et à et à aller à un autre couvert pour mieux vous avoir mieux vous viser donc ça c'est un gros point positif parce que c'est vrai sur gta 4 déjà les bottes était pas mal buggé on pouvait enfin on aligner les nos ennemis facilement ensuite grosse évolution donc ça je parle pour moi après peut-être pas pour vous je sais pas c'est au niveau de la conduite donc la conduite a été améliorée donc je sais pas si vous vous rappelez sur gta 4 mais on a fait l'impression de conduire des tanks donc là ils ont enfin ils ont tout revu le système ils ont tout repensé ça donc le système de conduite il va être amélioré ça sera plus simple on aura pu l'impression de conduire un tank apparemment parce que c'est vrai que la communauté c'est ce qui ressortait assez souvent bas c'était c'était ça justement le fait que on avait l'impression de conduire des tanks donc là c'est ça a été repensé donc bien sûr on attend tous de voir ce que ça va donner une game ensuite il ya le système de santé qui a été repensé donc avant enfin il ya un système de santé régénératrice donc tout le monde connaît donc on vous tire dessus vous récupérez votre vie sauf que là vous n'allez pas récupérer votre vie à dans sa totalité pas à 100% elle va se régénérer à 50% et après si vous voulez retrouver vos 100% donc la totalité de votre vie j'ai lu sur plusieurs forums apparemment qu'il faudra boire un soda ou aller je sais plus pour pour récupérer sa vie justement donc ça aussi c'est c'est à confirmer donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire justement ce que vous attendez de ce gta 5 et puis surtout si vous allez l'acheter sur quelle plateforme donc moi je sais que malheureusement je vais devoir attendre que je suis sur pc aussi au niveau du multijoueur donc ça c'est un petit peu le mode que tout le monde attend parce qu'on se rappelle que sur gta 4 on faisait des gros bordels avec les copains donc là gta 5 le multi on l'attend donc là je sais plus si c'est 14 16 ou 18 dans le multi donc bah n'hésitez pas à me corriger puisque là j'ai un gros doute donc là le multi l'appareil bah les enfin la partie marketing communication de rockstar bas là très bien gérer le truc parce que le trailer je peux vous dire qu'ils vous donnent envie on voit on voit des avions on voit des hélicos on voit des parachutes enfin ça a l'air vraiment d'être d'être la foire clairement il n'y a pas d'autre mot donc ça c'est au niveau de gta 5 après au niveau des autres sorties parce que là franchement bon je fais un petit apparté rapidement fait un petit ou un gros apparté façon on est là on a le temps donc cette année il va y avoir vraiment des grosses grosses licences call of duty ghost petit rôle au passage non call of duty ghost on me met de côté on aime on n'aime pas bon je comprends battlefield 4 forcément que tout le monde tout le monde attend j'ai envie de dire un très très gros fps donc le seul truc qui est un petit peu dommage c'est que c'est qu'en fait le jeu n'est pas encore sorti il nous montre des images tout ça c'est bien mais il nous parle déjà du premium donc ils nous prennent un petit peu pour des vaches à lait clairement c'est le jeu n'est pas encore sorti mais on vous propose déjà le premium donc ils sont sûrs quasiment de se faire 100 euros donc 50 euros pour le jeu 50 euros pour le premium donc je sais que sur bf3 le premium avec les cinq dlc donc il y avait close quarter aftermath end game back to carcan et armoured kill donc c'est vrai que ces dlc là ils n'étaient pas du tout bâclé ils étaient ils étaient vraiment géniaux franchement c'était impeccable donc je les attends enfin je les attends et la communauté battlefield en général les attendent au tournant enfin on espère qu'ils vont nous proposer des bonnes maps franchement des bonnes maps bien pensées bien réfléchies après il ya titan folle donc là c'est par le même studio de développement que kalof donc je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs donc n'hésitez pas aussi à me le rappeler dans les commentaires ça va me faire du bien et ça fera du bien tout le monde donc titan folle là franchement donc c'est un fps donc comme comme tout le monde connaît vu à la première personne on a des gueules on doit faire des frags sauf que là vous devrez vraiment incarner des titans donc il ya trois titans apparemment donc un bourrin un moyen et avec un capacité spéciale donc vraiment chaque titan aura sa particularité donc et après il ya des titans géants donc là comme ça au premier abord on peut penser qu'ils sont invincibles tout ça donc là encore une fois il ya plein de gameplay sur youtube vous pouvez aller les voir et tout n'hésitez pas mais merde qu'est ce que je disais ouais donc les titans qui peuvent paraître invincible et qu'ils détruisent rapidement avec des rockets ou avec des guns et aussi ce qui est pas mal c'est que vous pouvez faire des sauts sauter sur les parois et tout enfin franchement ça a l'air d'être un jeu assez vif le gameplay a l'air d'être vraiment nerveux parce que ça court partout ça saute de partout ça peut arriver de partout donc c'est ça m'a l'air d'être vraiment pas mal donc alors call of duty ghost on a parlé tout à l'heure bf4 titanfall et le dernier enfin le dernier un qui dont on parle pas mal actuellement c'est watchdogs donc watchdogs apparemment ça va être un jeu vous allez devoir utiliser votre environnement enfin l'environnement à votre avantage donc c'est basé surtout sur du hacking du piratage donc par exemple vous êtes en course poursuite le feu il est rouge vous devez hacker en direct le système de feu rouge pour pouvoir passer pour pouvoir déjouer des trucs après pareil j'ai vu dans une séquence de gameplay à à la gamescom qui se déroule la colonne justement qui avait des ennemis et que vous deviez contrôler certains éléments dans la ville pour pouvoir vous cacher faire avancer vos collègues donc vraiment ça c'est c'est un bon jeu parce que là d'après ce que j'ai pu voir c'est ça a vraiment à l'air d'être un bon jeu donc après comme d'habitude on demande que la voix entre nos mains et pouvoir le tester et savoir savoir ce qu'il en a justement une game alors titanfall watchdogs après au niveau des prochaines sorties des grosses licences on n'a pas vraiment de on n'a pas vraiment de grosses news donc tout ce qu'on demande c'est justement d'en avoir un petit peu plus et voilà donc c'était tout pour moi j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et puis bah je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne et merci à la play geek tv si il décide d'uploader ma vidéo et je compte sur vous pour passer à autre chose que du call of duty c'est une chaîne multi gaming donc profitez en les gens allez salut tout le monde et 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 et